Avec le son c'est mieux, re tout le monde, on va stream un match de demi-finale qui oppose les Wudong Kidong contre les boss, respectivement Hachi0904 et Imperator, l'ABS Isavallus, plus connu sous le nom de Crackers, contre Starko et Victor Reznoff. Allez, on lance le match. C'est un match de la deuxième demi-finale, je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième de ces rencontres. Ça charge pour toi ? Ça charge pour moi, tout est ok pour l'instant. Donc on a Starko qui est parti ricain et les alliés seront à gauche avec Victor qui est parti russe, contre deux hostiers à droite. Au niveau des bulletins, je n'ai rien vu de farfelu ou de magique. Alors, côté alliés, il y a Victor qui nous a pris tactique de front pour fusiller de choc avec le KV-8, les troupes de choc et l'IS-2. On a l'armée soviétique des forces combinées avec les fusils de la garde, le Vordoko et le ML-20. On a l'armée de choc soviétique avec le gros mortier de 120, les troupes de choc, les PPSH pour les recrues, le ML-20 et l'ISL de Chombovich. Et Starko qui a choisi, il partira sur compagnie d'appui de reconnaissance avec les éclaireurs, le groupe de combat parachutiste qui permet d'avoir le canon de 57 mm qui peut être largué par le Greyhound et les mines à sous-munitions, les petits papillons. Très très redoutables, parce qu'ils arrivent très vite. Je te laisse dire ce qui a été pris en face, ils ont déjà fait leur choix. Et alors, du coup, si je vais enlever le brouillard de guerre, ce sera mieux. Alors, du coup, côté Wehrmacht, on a Crackers qui lui a déjà choisi son commandant, qui est parti stratégique guerre éclair, avec les fusils aiguer pour les grenadiers, le déplacement tactique, la relève d'infanterie, l'appui aérien rapproché de Chetouka et le char-tigre. Et on a Hachi qui, pareil, a choisi aussi son commandant, qui est stratégie d'infanterie allemande, avec les fameux alt-track de transport. Qu'est-ce qu'on a ? On a les sections d'assaut d'élite qui peuvent sortir des bâtiments. On a les fameux cinquièmes bonhommes dans les sections de grenadiers et de sapeurs, si je ne dis pas de bêtises, qui font très très mal, avec les snipets, les Giver-43. On a l'attaqué et maintenu, donc ça c'est un sort pour hupper l'infanterie. Et puis, on a les bombes à fragmentation larguées par avion. Yes. Bon, chaque camp arrive à peu près à sécuriser son fuel. Est-ce que ça va me faire mentir à droite ? Non. Alors, Hachi qui avait pris la maison, mais il y a du feu dedans. Les molotovs qui ont été sortis vite, là. Côté victoire. Ah ouais, il avait peur des MG, parce que bon, deux Wehrmacht en face. Ouais. Là, Hachi qui a posé sa MG-42, là, mais... Hachi qui est obligé de backer sa MG son sapeur, il a toujours les grenadiers dans la tranchée. Il a décapt le fuel, ça va permettre un peu de respirer. Allez, c'est bon. Il gagne finalement leur duel, mais la MG arrive. Qu'il pense à rentrer dans la maison, parce qu'après, ça va être chaud pour la... Sac de sable dans la tranchée. Ouais, et bien, c'est pas le premier, je vois, qui fait ça. Et je me dis, en fait, il bénéficie du double cover, parce qu'il y a le cover de son sac de sable. Et il faut encore qu'il passe la tranchée aussi. Ça peut être un... Je ne sais pas s'il l'utilise aussi pour boucher l'entrée. Je ne sais pas s'il arrive à sortir par là-haut. Ah non, je pense qu'il peut... Tu peux rentrer par la tranchée. Après, tu peux sauter le petit muret. Oui, aussi, oui. Ça demande un petit peu de micro, mais... Ça demande un peu. Un peu d'exposition. Cracker, ce qui sort un sniper. Je l'ai vu foncer sur la maison, il y avait les écheaux arrière. Il y a Victor qui a anticipé le bac de l'AMG avec le mollo, mais... Peut-être qu'il l'aura quand même sur le bac. Eh non. L'AMG rentrera à la maison. Les sections d'éclaireurs qui tournent autour de la maison, qui rendent folle l'AMG, là. L'AMG qui sort d'un bâtiment. Il préfère sortir. Ça sera celui qui rentrera le premier. Oui. Il rentre, il ressort. Je ne sais pas s'il a vu le sniper. Ou du moins, il doit avoir conscience qu'il est là. Voilà, les éclaireurs, ils prennent cher au cac. La Maxime de Victor. La grenade à fusil qui est lancée sur la Maxime. Qui aura plutôt endommagé le camion. Victor, c'est sorti une deuxième Maxime. On va les jouer en doublette. Et le half-track, qui est joué comme une scout car à droite de la part de Hachi. C'est tellement puissant au début de game. Si tu n'anticipe pas les grenades anti-chars, c'est... Oh là là. Il a eu la recrue. Ça surprend toujours et c'est très efficace. On a plutôt tendance à avoir un russe joué comme ça. Le souci du M3, quand tu fais ça en russe, c'est que le M3 est très fragile. La moindre mine, tu le perds. C'est un des seuls véhicules que tu perds avec une mine. Même la Keubble résiste à une mine. Par contre, effectivement, le half-track là, il est plus résistant. Donc quand il se prend une mine, tu as encore le temps de réagir. Il a posé une petite teller, il s'était mis en position défensive et il va continuer sa promenade. Attention à l'échelon arrière. L'échelon arrière qui tombe, c'est très bien joué de la part de Hachi. Il va faire backer la Maxime et le Morty. Ça joue très très agressif là. Marche arrière redoutable. Il y a des sapeurs à l'intérieur qui sont déjà gradés 2. Micro gère le half-track et en même temps, il récupère à droite, tranquillement, en bas là. Double snipe de la part de Crackers. On vient de voir ça, effectivement. Xavier qui sont en difficulté là. C'était plutôt bien joué la grenade là, de la part de Hachi. C'était anticipé la sortie, mais un peu tard. Sur le pas de la porte, ouais. Le half-track vient d'être immobilisé d'un coup de grenade. Victor qui fait son bâtiment 3. Les sections de fuseliers de la garde sont disponibles. Vous pouvez utiliser le camouflage pour piéger l'ennemi. Le double snipe là. Ça pique. L'US n'a pas d'autre choix que de back. Ouf, le barrage d'artillerie des éclaireurs qui est lancé là. C'est une MG 42 de perdu. Ah bah voilà, qui va leur donner un peu d'air, le half-track, anti-aérien. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'athée en cours. Ah si, il y a un athée du côté de... Qui revient d'ailleurs avec son half-track à l'achat. Après, il l'aura tellement rentabilisé là que... C'est étonnant, il n'est pas gradé... Ah mais Yumi, il a... Non, si, pourtant il a une MG, mais... Tous les dégâts qu'il prend... Bon, bah voilà. Starco qui est en full back. Là, qui revient. C'est dommage, parce que c'était plutôt calme. Il aurait pu... Et le capitaine qui va faire le gendarme, là. Toujours le sniper. Double sniper. Aïe, aïe, aïe. Ça fait tellement mal. Gros doudat. Et Victor qui tente de récupérer son fuel. Il est bon, qui va tomber sur le fameux bunker. Allez. Tire ciblé avec le canon anti-char pour faire tomber. C'est fou, ça. Les recrues ne sont pas dans l'arc et... Le bunker continue à tirer. Ouais, ouais. C'est dur à-dessus, presse, toi. Allez, les tirs d'artillerie sur la MG, c'est bien. Elle bat. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, Maxime ? Je pense qu'il a fait un misclic, là, parce que... Sur la grenade, là, sur les gonadiers, non, c'est bon. Ah non, c'était peut-être pour donner la vue, tout simplement. C'était plutôt bien joué, si c'était... Ah, Victor qui récupère son fuel. Starko qui récupère le haut. Ça va, ouais. Il a réussi à faire backer... Cette armée de snipers. Ouais, ouais. Mais il les a toujours, ils sont toujours là. Il y en a un qui est gradé 1. Et le deuxième aussi. Ah, les alliés qui ne sont pas laissés abattre. Ils ont réussi à revenir, en espérant que le retard qu'ils avaient va pouvoir être... Au niveau des points, ils sont en avance. Et puis là, ils ont les deux étoiles, donc le compteur descend pour l'axe. Au niveau population, il y a Hachi qui a un légèrement... Bon, ça se joue à trois fois rien. Ah, ça se joue à rien. Par contre, Hachi économise le fuel, là. Je ne sais pas ce qu'il va nous sortir, mais ça va être un gros véhicule. Enfin, un gros véhicule. Un chien. Il a fait le T3. On s'imagine qu'il va en faire un véhicule de 2. Ah. La MJ-42 qui est tombée côté Hachi. Ouais, il va la récupérer. Il claque un hurrah pour aller la chercher. Ah, mais il y a une deuxième derrière. Et il y a le capitaine. Allez, allez. Capitaine, si bien. En soutien. La MJ n'aura pas l'autre choix que... Ah, bien joué, la fumée. Et hop, il vole la MJ. On a un P4 côté Crackers. On a un T70 côté Victor. Et côté Hachi, on a un P4 en préparation. Crackers, c'est son double snipe. Un qui est gradé 2 avec 19 kills et l'autre 12 kills. Bombardement sur la maison tenue par la MJ. Ah bah, qui était tenue. On la voit encore. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours fixée à la fenêtre. Ouais, voilà. Les 3 mecs sont en bas par contre. Les 4 même. Ils sont tombés d'un étage là. Où êtes-vous les gars ? Ah ouais, non, ils sont dans le jardin en fait. Et le P4 qui avance... Aïe, aïe, aïe. Et utilise la E pour te cacher. Est-ce que ça va suffire ? Coup dur pour Starko. Ouais, ouais, coup dur, ouais. Faut clairement penser aux anti-chars là. Avec la mobilité du P4. Il se fait découper par le double snipe à chaque fois. C'est... Il a son M1 qui est arrivé, là, qui est un peu derrière. Victor, il a repoussé un peu. Il va aller récupérer l'étoile. Premier tir qui a touché. Deuxième tir, Kaboons. Les gardes qui immobilisent le P4. Est-ce que ça va être suffisamment long ? Je pense qu'ils devraient s'en tirer. Les fusillés qui courent, mais qui seront trop loin pour une grenade anti-char. Le P4 qui va s'en sortir. Il faut qu'ils se concentrent sur le fuel, les étoiles. Ils se reposent tranquillement. La grenade qui est lancée sur les doubles grenadiers. Qui n'aura rien fait, à part en chatouiller un, peut-être. Une deuxième grenade, mais qui est loupée. Victor est un peu tranquille sur la droite. Du coup, il repasse au sang. Ouais, l'infanterie d'Achi est au mid. Ouais, non. Les grenadiers, 5 bonhommes. C'est sapi. Starko, il a un coup à jouer avec ses éclaireurs camouflés, là. On pourrait essayer de les cacher quelque part à l'endroit où il pense tomber sur le sniper. Je pense que c'est ce qu'il a fait, là. Il l'attend sur l'étoile et il espère peut-être choper un des snipes. Avec la carte, ça, il voit que le point est en train de se faire. Il tire, attention. Oh oui ! Dommage. Ouais, quand ils sont 3 étoiles, ils piquent aussi, les éclaireurs. P.K. t'es sorti du côté d'Achi. Tenter de déloger cette MG. J'avais pas vu que Victor avait fait un T-70. Ouais. Mais ça me paraît... Ça me paraît tard. Je crois qu'il est... Ça fait un moment qu'il est là, là. Il était là quand les premiers P4 sont arrivés, mais on l'a pas beaucoup vu en action. Ouais, Cracker se l'a équipé, c'est Panzer Grenadier en Gewehr. La grenade, là, ouais. Celle-là, elle pardonne beaucoup moins. Ouais, le T-70, il... Il tire sur des murets, quoi. Et là, il y a les WP4 qui ont un projet avec ce T-70. Allez, marche arrière toute. Sur la route, là, c'est bon. Il va les... Il se met. Il va absolument avoir ses snipes. Les snipes, ouais, ils ont dû passablement lui taper sur le système, là, depuis le début. Il y a le cadon M1 en attente dans la base. Je sais pas pourquoi il le prend pas tout de suite. Sur un coup chanceux, il pourrait avoir les snipes. Ça permettrait de défaire aussi l'infantre. On tente des filles. On est attaqué! 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 Les ordres arrivent! On est attaqué! Attention, ça s'est un peu recentré à gauche, encore les snipes de Crackers qui viennent d'y loger Victor en bas, non, il est juste passé par là, et il a dit qu'on repris les étoiles. Il va essayer d'avoir les MG de Victor à mon avis, pour ça qu'il a ramené les snipes, avec le vol de reconnaissance qui donne la vue sur les positions, il y a un bombard en construction chez Hachi. Ouais, le côté noir qui a été complètement délaissé par l'axe là, ils sont tout au mid. Il y a un Jackson en construction chez Starco, ce qui va faire du bien, il faut espérer. Crackers qui a perdu un sniper, j'ai pas vu comment. Le P4 là-haut qui a dégâts moteur, pendant qu'il a été stunné, qu'il repart, il s'est pris deux tirs de pack, il doit s'en sortir. Le P4 à droite, il esquive les grenades anti-chat. Il a mis la surcharge moteur là. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui a explosé là ? Ah, le T70. Ouais, qui avait roulé sur la Teller. Il y avait une Teller au mid depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. Bien vu. Alors le Brumbard qui a une crew, l'anti-chat M1, des Ricains. Les éclairs qui sont toujours à la recherche des snipers. Il lui en reste un, ouais. Le dernier sniper, 32 kills. Il a refait un autre sniper. Oh, le Jackson qui est tombé. Oh, Jackson ! Oh là là, ça c'est un coup dur. Ouais, coup dur là pour... Ouais, c'était à Starko, ouais. Coup dur pour Starko. Le Brumbard qui fait marche arrière pour la réparer. Il y a un issue 85 qui est sorti du côté de Victor là, j'avais pas vu. Il protège l'étoile de droite. Écoutez, voilà, on est paré. Terminé. Il est désormais. Ils ont... Ils ont Switshine, hein. Hachi est plutôt à gauche. Et... Les Cracker c'est plutôt à droite maintenant. Côté axe. Ils ont échangé leur côté. Il y en a un peu plus du côté allié là. Parce qu'il commence à y avoir pas mal de véhicules allemands là. D'ailleurs, il y a un Katusha qui est en train de sortir chez Victor. Il y a une section d'assaut d'élite sur la maison à l'arrière qui est en train de découper les gardes petit feu par petit feu. La grenade à fusil à gauche sur les paras ! La petite obusille M1 là qui... Il peut faire du bien. Il y a des équipes qui se complémentent, hein. Je vois qu'il y a... Il y a un Ziss de Victor à gauche là. Bonjour Monsieur P4. Un largage de mine. La part de Starco sur la droite. Qui a rien fait. Je sais... J'ai pas vu ce qu'il tentait d'avoir. Le P4 qui se promène entre les packs à gauche. Le Brumbark qui arrive qui va uncrew le canon ricain. Le Ziss là, faut le reculer un maximum là. Et le Brumbark qui va avoir raison. Là, ça va être très compliqué, hein. Ouais, Starco qui est tombé à 42 de pop là. C'est une mauvaise posture. On a un Brumbark de chaque côté. Ah, le C85 plus le Ziss qui était en embuscade là. Le P4 il a pris cher, mais bon. Il va s'en tirer. Là, Maxime qui va tomber. Ou pas. Il est où le dernier bonhomme là ? Qu'est-ce qu'il attend là pour récupérer la Maxime ? Il a vu que c'était pas une bonne idée de se foutre derrière cette arme. Il a vu tous ses copains tomber. Oula, il est reparti en faisant pas cher. Ouais, tu l'as vu aussi. Ouais. C'était stylé comme chorégraphie, hein. Un Crackers qui a élu domicile dans la maison du côté centre. Ouais. Il y a Hachi qui pousse par le nord là. Ouais, là... Ça devient compliqué pour les alliés. Oh, le Brumbark. Jackson qui va les calmer un peu, mais... Il faudrait qu'il y a un canon pour les... Oh, ça pousse à droite là. Ils y sont tous les deux. Oh, la détonation. La démo charge. Ouais ! Je l'ai pas vu la placer, mais je l'ai vu exploser. C'était vraiment bien joué. Il a eu un wipe de Grenadier. Attention, les fusillés, là, sur le back, là. Vet 3. Oh, la la. Mauvais chemin, mauvais chemin ! Pourquoi ils passent par là ? C'est un wipe. Attention à ces Grenadiers, là aussi. Oh, là, 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 encore un wipe de Grenadier, là. Hachi qui était pas dessus. Ouais. Là, c'est un peu le all-in, là. On sent que les joueurs se jettent... C'est ça, ouais. ...cors et âme dans la bataille, là. Un panthère est arrivé de la batterie. Ah, il y a un panthère qui arrive, en plus, côté Hachi. Le broomba. Je pense que ça va être la fin, là. Je sens qu'ils veulent en finir. Oh, les snipers ! Ah, les alliés qui se retrouvent reculés, là, ils n'ont plus de terrain, ils n'ont plus grand-chose. Oh, le sniper qui a fait un tir... Un tir étourdissant, là. Les petits papillons qui sont lancés sur l'étoile de droite, là, sur les deux snipers. Ah, un sniper qui tombe, un pack qui tombe. C'est le deuxième sniper qui s'en tire. C'était bien inspiré, mais ça arrive un peu tard, peut-être. Compliqué, hein. Sans les munes, c'est très, très compliqué. Ouais, on a un tigre, aussi, côté crackers. Il relance un sniper. Bah, le SU-85, il va faire une mauvaise rencontre, là. Oh, le tigre. Oh, bah, écoute, hein. Ça se passe plutôt bien. Allez, le snipe, peut-être, sur le bac. Si ça arrête. Ah, non. Ah, Victor qui vient de perdre son sapeur, je pense, sur un misclic. Alors, ou alors, non, il a oublié d'arrêter de lui dire d'attaquer le sniper, du coup... Ah, le SU-85, là. Il ne donne pas... Il ne donne pas longtemps à vivre, ouais. Oh, bah, son sort était scellé, apparemment. Ouais, on voit mal les alliés revenir, ouais. Ouais, ouais. Et c'est le GG. C'était sûr, hein. C'était bien joué. Ouais, crackers, correct. Ça a été tendu au niveau des points, mais... Mais, ouais, non, c'est des... Des unités qui ont fait de la différence. Crackers qui a un ratio de 3, presque, qu'il a dû faire à... à 50% avec ses snipes. Ah, ils auront cassé les pieds de Starco. Ouais, c'était très bien joué, hein. Franchement, il a réussi à les monter en grade plusieurs fois, parce qu'il y en a un ou deux qui sont morts. Donc, ouais, non, franchement, bonne maîtrise du snip. Ouais. Ils ont que 200% d'efficacité, parce qu'il en a fait 4 au final, quoi. Donc, ça dilue leur efficacité dans ceux qui sont arrivés à la fin, qui n'ont le temps de rien faire, et... Et voilà, mais ouais, non. C'était bien inspiré, alors, au niveau des graphiques. Toc, toc. Ouais, je sais pas si on voit une tendance à se dessiner sur ces graphiques. C'était bien joué, hein. Bon, on va faire une petite pause. On va voir comment ça se goupille pour la suite. T'es encore dispo pour stream ? Bah, écoute, pourquoi pas, hein. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut... On va voir ça. On fait une petite pause et on vous revigne. Avec le son encore. À tout de suite. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada